Et bonjour à toutes et à tous ! Et bienvenue sur ce noue épisode de Shadow Gambit ! L'écran appuie un petit peu de temps à charger mais on est de retour ! Et on avait pas mal avancé, il fallait qu'on aille, qu'on envoie des membres d'équipage au miroir. Donc on va faire ça par exemple, notre ami Toya, s'il te plait, cours jusque là. On va pouvoir probablement ressusciter les deux derniers mais pas tout de suite. Alors qu'est-ce que ça fait ? Laissez un membre d'équipage pour lancer le test du capitaine, vous ne pouvez en lancer qu'un seul à la fois. Quoi ? Ah d'accord, il faut que... Et bah du coup on va faire Toya, puisque c'était Toya. Voulez-vous commencer le test du capitaine Toya ? Vous ne pourrez pas lancer un autre test du capitaine tant que celui-ci n'est pas terminé. Ouais allons-y, je sais pas ce que c'est mais c'est notre objectif. Voyons voir. J'aime beaucoup Toya, c'est vraiment marrant comme personnage. Ah, Toya ! Quand vous écoutez ceci, vous auriez perdu un autre capitaine. Vous étiez préparé pour une équipe différente. Peut-être que vous rêvez de faire ça. Un plafond pour un duel. Un plafond pour un plafond. Un plafond pour un plafond. C'est votre test. Un plafond pour un duel. Comment il sait ? Hmm. Maintenant le mirror me montre quelque chose. Wait. C'est ça ? Le festival ? Oh, pourquoi je n'ai pas pensé de ça ? C'est ce que c'est, Chikko ? C'est ce que c'est votre ambition de culinaire ? J'ai montré à Angra's grave à une fois. J'ai une nouvelle recette, et j'ai besoin des ingredients. Donc votre test, c'est un exercice simple de cuisiner. Far from it ! Je dois créer une nourriture tellement sublime. Ça va cuisiner une légende morte de l'avant. Je vais en expliquer plus tard. Call me when Angra's grave is in sight. Donc du coup, on a choisi l'épreuve de Toya, et il faut la faire. Et bah, allons-y. Voyons ça. Le tombeau du pêcheur. Alors, on peut faire d'autres trucs. L'équipe H3 nécessite Toya. De type moyenne. Bah, faisons ça, on va voir. On va voir ce que ça fait. Et c'est vrai que j'étais peut-être pas obligé. Peut-être que je pouvais vraiment activer la table des cartes et faire d'autres missions pour le plaisir. Qu'on va faire le premier, et après peut-être qu'on fera les autres. Et maintenant... Alors... Le trompeau du pêcheur de l' приложissement. Le giblette de la pêcheur est sur les couches. Pour les résidents, c'est une fête. Pour nous, c'est la chance pour une extra ordinaire nourriture. Nous allons vous prendre une pêcheur, après l'autre. Vous m'assurez-vous. J'ai seulement voule toucher les ingrédients pour améliorer le succès. Je vais vous prendre une assiseur de la pêcheur de la pêcheur. J'ai vu une croissance adaptée là-bas. J'ai chopé la nourriture, puis l'envoie avant qu'il s'éloigne sur la terre. Utilisez mon pouvoir ici. J'ai aussi besoin d'un effet de l'eau de l'anglais. Et comment vas-y là-bas ? Je n'ai pas besoin. Les rochers ont toujours mis un canneau pour piercer l'antern. Il sera déjà aimé. Nous allons prendre le coup, et l'eau s'éloigne dans la bouche de l'arrière. Avant tout ça, je dois acheter des marques d'un local. J'ai deux propriétaires confinés. L'un qui s'éloigne ici, à la pierre. L'autre qui s'éloigne dans le marché de l'eau. J'ai visité l'un d'entre eux, puis nous allons passer à la nourriture et l'eau. Maintenant, viens ! Nous avons une histoire d'écriture à lire ! Alors cette quête quoi ? What the fuck ? Alors, il faut qu'on aille déjà chercher ce truc-là. Alors à quoi ça ressemble ? Ok, ici visiblement il y a un point de passage avec plein de civils qui poirotent. Là, on a deux appareils ici. D'accord, donc déjà c'est la merde. Et sur l'autre... C'est hâte, je ne trouvais plus la touche. Ça a l'air un peu plus calme ici. D'accord qu'il y a pas mal de monde, mais... Ah, il y a une machinette là. Une ludex. On va peut-être plutôt viser celle-là, du coup. Euh... Waouh. La vache. Si on touche celui-là... Peut-être que ça les stun tous. Non, ça va faire un cercle. Ça va même pas tous les stun. D'accord. Donc ça, ce ne sera sans doute pas notre porte de sortie. Celle-là est peut-être un peu plus jouable. Donc on partirait sur Mario Meskin. Margot Meskin. On débarquerait là. Il n'y a pas trop de monde. C'est assez safe. Il y a deux civils qui nous tournent le dos. C'est parti. On va partir là. Donc, il nous faut Toya. Il n'y a pas le choix. Derrière. Peut-être Suleady pour se cacher un peu. Comme ça, on pourra repousser. Lui pourra tirer avec son sifflet éventuellement. Et on prendrait Afia pour un peu plus de performance. Allez, c'est parti. On n'a pas de bonus de vigueur. En avant. On prend cette équipe-là. Et on va voir ce que ça donne. Alors, pendant qu'ils papotent, on va se réorganiser. Maintenant, à tous les mercants. Et ne laissez pas de feu de feu nous arrêter. Vous semblez être à la maison dans ce lieu. Nous avons souvent visité ici. En fait, quand j'ai sauvé sous Sam Bellamy. Ah... Ce gigant anglais et son plunder culinaires. Ils nous ont pris dans comme la pluie. En fait, je n'ai jamais essayé de quelque chose aussi ambitieux que le stupide. Et ce plunder culinaires va ajouter Sam Bellamy de l'Esprit Black. C'est le plan. Ça va fonctionner ? Je pense qu'on va voir. Ok, tout un programme. Donc l'objectif serait de partir par là. Sachant qu'ici, on a un mec qui patrouille mais qui est relativement gérable. On a un civil. Lui, on peut choper. Là, on peut choper. Ok. Donc l'objectif, ça pourrait être de se faufiler par là. C'est bon. Ah... Le brûle de sucre et de sucre. Ah... Nous sommes dans le bon endroit. On se voit là-bas. Très bien. On a dit qu'il y avait un Ludex là-bas, du coup. Ok, très bien. Pourquoi tu l'étais pas baissé ? Ok. Comme ça. Hop. On sélectionne tout le monde. On se baisse. Et on fait gaffe à lui. Nous avons visité ici souvent. En fait, quand j'ai sauvé sous Sam Bellamy. Ah... Ce grand anglais et son plumeur culinaire nous ont pris comme la tente. En fait, je n'ai jamais essayé de... Ah... Le smell de sucre et de sucre. En attendant, pour le moment, on est en sécurité là. Nous sommes dans le bon endroit. Parce que lui normalement, il va voir, mais potentiellement en grisé. C'est ça. C'est ça. Alors, ça veut dire qu'on pourrait se faufiler éventuellement là. Il va falloir tracer par contre. En agent, on pourrait arriver... Ici, c'est pas dingue. Ouais, probablement par là. Il va falloir tracer par contre. Il va falloir tracer par contre. Il va falloir tracer par contre. Non, pas de secondes pensées, hein ? Ok, on y va comme ça. On va sauvegarder. Sauvegardons sauvegardons. L'objectif, c'est déjà de se débarrasser de celle-là. Si on se débarrasser de celle-là, on est déjà bien. Donc on peut aller juste ici. On va les envoyer dans leur chemin. Et du coup, on va pouvoir s'occuper normalement plutôt aisément de celui-ci. On va jeter le petit truc. On recule. Ok, on pose un peu planqué. Voilà, parfait. Et lui, du coup, normalement, on est surveillé par personne. Les deux là, ils regardent complètement ailleurs. Donc on peut envoyer notre copine lui laminé à la trompe. Oh, il le cache. Toi, t'es couché, non ? Ouais, t'es couché. Nickel. Alors, du coup, il nous reste lui à gérer, qui devrait être assez aisé, puisque lui, on regarde n'importe où ailleurs, lui est beaucoup trop loin. Il y a personne d'autre. Donc toi, tu vas juste balancer une petite truc ici pour cacher le cadavre. Et après, tu vas aller t'occuper du commissarius. Il y a trop d'eau ici. Hop là. Ensuite, ici. Est-ce qu'ils s'auto-surveillent les uns les autres ? Yes, ils s'auto-surveillent les uns les autres. Il nous faudrait donc deux personnes ou les attirer. On va t'appeler sur deux personnes, puisqu'on est capable de passer là relativement facilement. Tu sauvegardes. Ah, il me voit là. Ok, très bien. Toi, pointe-toi ici. Lui, il voit jusqu'où ? Jusque là. Lui, il voit jusque là. Très bien. On peut assez aisément venir poser un petit truc là-bas. On va se planquer dedans. Straight to the point. 6 grams of death root. 2 drops of moonlight. Ok, tu vois que jusque là, c'est bon. Hop là. Le coup de dague. Le coup de dague. C'est parti. Non, on ramasse le cadavre. Cache-le. Dès qu'il est caché, tu t'occupes de ça. Voilà, parfait. Normalement, on a nettoyé la zone. Parfait, il n'y a plus personne. On se recentre genre là, par exemple. Et on envoie Toya chercher ses épices. Ces épices, mais sérieux. Là, on voit cette feuille relativement aisée à récupérer. Il n'y a pas de feuille. Si ce n'est pas de feuille ou de vieille, je n'ai pas vu le face depuis le guerre. Ha! Tu parles comme je n'ai toujours pas de feuille. C'est pas de feuille. C'est pas de feuille. C'est pas de feuille. C'est pas de feuille. J'ai pris une liste longue. J'ai prévu une chose spéciale. J'ai prévu une fois. C'est pas de feuille d'angular. Maintenant, c'est une récite potentielle. Je vois le feuille de feuille dans tes yeux. Toya. Un pote pour une cuile, eh? C'est pas de feuille. Une dernière fois. Je vais vous apporter avec les bases. Et gardez votre argent. Pour l'ancien temps. Merci. Je vais vous laisser connaître comment l'arrivée. Et la lutte. Vous deux m'entendez bien. Il y a eu cette phrase encore. Un pote pour un duel. Oui. C'est notre pacte. Moi et Bellamy. Pour chaque pote que j'ai fait, j'ai eu un duel en retour. Vous n'avez jamais dit ceci. Pourquoi Bellamy a-t-il accordé à ce pacte ? C'est lui qui l'a suggéré. Sinon, je n'aurais jamais rejoint son équipe. Et qu'est-ce que vous avez obtenu de ça ? Une chance à la rédemption. Maintenant, viens. Nous avons rencontré un ancien capitaine. Hey ! J'ai essayé de la rédemption. J'ai essayé de la rédemption. Qu'est-ce qu'il a été fait ? Vas-y, j'ai de ça là. On va juste cacher ce corps vite fait. Allons sauvegarder. Alors, la suite. Le canon. Le fluide de la lanterne. Découper le morceau de choix. Ah, il est juste là le morceau de choix. Ok, il est juste ici. Très bien. Il faut absolument Toya. On devrait probablement, grâce à celui-là dit, pouvoir se faufiler là et se planquer et se débarrasser de lui. Je n'ai pas l'impression qu'il y a vraiment masse d'autres gardes. En plus, ça nous permettrait de nous débarrasser de ça et peut-être de ça pour libérer une brèche. Ce qui ne serait pas un mal. Ce serait fait comme ça. Donc ça, pas trop de soucis. La suite, par contre, c'est à l'autre bout de la map. Et il y a du peuple. On a de l'appareil là. En plus, ce n'est pas hyper intéressant ici de passer en vrai. Est-ce qu'on peut longer la plage ? Ça a l'air envisageable. Après, on arrive ici. Par contre, pour accéder au canon, il n'y a pas le choix. Il faut passer par là. Donc, on a moyen de monter par ici en venant de là. Si on continue de longer la plage, c'est jouable. Ou alors, on passe par ici en ouvrant cette brèche au passage. Et il y a du peuple également. De toute façon, on va devoir passer par cette zone-là. Donc, dans tous les cas, il faut nettoyer ça. Ok, très bien. On va commencer par la viande. Ça me paraît le plus simple vu notre placement. Et pour ça, il suffirait qu'on remonte ici. Donc, allons-y. C'est parti, les gars. Tu vas où, toi ? Tu remontes là. Parfait, ça me va. Afia va suivre. Et ici, on va se faufiler par ici. Parfait. Donc, il faut juste qu'on se débarrasse de lui. Un petit coup de... On va rester là pour être sûr qu'il ne nous voit pas. Mais dès qu'il repasse, on va mettre un petit buisson. Et je pense qu'avec le buisson, on va pouvoir avancer. On va voir jusqu'où il va. On sauvegarde. T'as raison, Marley. On sauvegarde. Il va loin, quand même. Et d'ici, il voit jusque-là. Ok, donc, c'est parti. On se faufile dans son dos. Toi, pose-nous un petit... Machin. Attends, tu veux dire que, genre, elle va tomber ? Et qu'il va falloir que tu te téléportes ? Bon, on va déjà se débarrasser de lui. Ça sera... Une bonne chose de faite. Voilà. Voilà. Hop. Et on va se permettre un essai. Qu'est-ce qu'il faut qu'on foute avec sa viande, là ? Ça se trouve, il va falloir qu'on aille poser son truc de téléportation en bas. Ah oui, là, il y a une croix, là. Tu peux le jeter d'ici ? Pas vraiment. Ok, très bien. Donc, ça va être un peu plus complexe, du coup. Là, il y a surveillance. Là, il n'y a pas surveillance. Donc, si on met lui, il est vu que par celui-là, a priori. Le problème, c'est que si on le tue... Ah, là, il y a un mec avec une cloche qui est un peu gênant. Là, il y a deux mecs. Il y a un qui patrouille. Là, putain, il y a tellement de trucs partout que je vais devoir recacher ça. On peut descendre, là ? Non, c'est beaucoup trop facile. Ça passerait, ça ? Je vois pas le truc de vue, mais... Ok, ça passerait, très bien. Intéressant. Donc, ça veut dire que là, on peut aller assez facilement se débarrasser de celui-là. Il suffit que lui, nous tourne le dos. Il est dans la portée du son, là. Allez, vite, vite, vite. Et cache-le là. Parfait. Et après, on se fait celui-là. Oh, je serai là bientôt. Ça, c'est fait. Une petite sauvegarde. Toi, maintenant. Lui, il est un petit peu proche. Il va entendre si on joue au con avec. L'autre côté, ce serait pour éliminer celui-ci. Ouais. C'est gênant. Là, l'autre, il va entendre. Après, il va entendre, il faut qu'il monte. On peut peut-être le neutraliser, genre avec ça. Pas mal, ça. Ah, zut, on n'a pas d'angle de vue. Il faut qu'on trouve un angle de vue. Là, on a un angle de vue. Ok. Parfait. Ça, c'est fait. On se barre. Peu de chance que quelqu'un découvre le cadavre pour le moment. Alors, par contre, il y en a un qui patrouille ici. Les autres, ils s'auto-surveillent les uns les autres. Et lui, techniquement, il ne voit personne. Donc. Comment on va gérer ça ? Est-ce que d'ici, on peut se téléporter ? Non. Il va falloir qu'on descende. Une petite sauvegarde. Mais si on descend, attention au patrouilleur. Parce que le patrouilleur, il fait son tour. Et on n'a pas vraiment de quoi se cacher là. Il va nous voir quand il va passer. Il n'y a pas le choix. Sauf si on arrive à balancer un truc avec elle. Mais... Elle ne peut pas se téléporter. Ah, il y a peut-être moyen. Si on te mêle là. Nickel. Hop, tu recules. Et toi, du coup, tu peux te placer caché ici. Voilà, parfait. Toi, tu vas avoir la possibilité de te mettre ici. Tu poses ton truc sur lui. Et là, on est prêt. On va activer ça. Et toi, tu activeras ça. On va juste attendre que lui se tire. Et je pense que ça peut passer. Parce que lui, sa vision est vraiment pile. Il ne voit aucun des deux. On attend qu'il sorte. Ah, putain. On attend qu'il sorte de... Voilà ça. Et on est seul. Alors la priorité, c'est ce code oeuvre là. Il faut qu'on planque. Toi, t'es debout par contre. Il faut que tu planches. Ouais, voilà. C'est un peu le problème. Il est debout. Si j'enlève la truc, il va se faire voir. J'aurais dû le jeter là-dedans. J'avais pensé qu'un peu trop tard. Si je me relève, il va me voir. On va se contenter de se tirer ici. Et toi, tu vas balancer ton petit truc là. Voilà. C'est ça. Alors après, la question qui se pose, c'est ce que lui va voir la viande tomber. Parce que pour l'instant, il est clean. On pourrait se débarrasser des deux. Du mec qui patrouille et on est bien comme ça. On va refoutre le truc juste là. Pour qu'Affia puisse se replacer pour choper lui. On va sauvegarder un coup. Et toi, il faut que tu descendes. Je te planquer là, ça serait nickel. Tu peux jeter ça sur lui, c'est un peu loin malheureusement. Il faut que tu jettes ça sur lui au passage. Je pense qu'il y a un qui passe assez près. Ouais, on va le choper là. Parfait. Comme ça, on peut le tuer n'importe où. Par contre, Affia, il faut que tu trouves un angle pour shooter ce petit con. En passant par ici. C'est toi qui va t'occuper de lui du coup. Un feast pour ma blague. On active ça. Et on va se préparer. On va essayer de les tuer quand ils sont à peu près proches les uns des autres. Comme ça, ça limite les angles de vue des autres gardes. Qui n'auraient pu nous échapper. Hop là. Let's see what's happening. Seven cuts. The heavy customer. Ok. On est pas mal. Alors, du coup. Toya. Il faut que tu poses ton truc ici. Et après tu remontes. Moi que tu peux remonter. Oui, tu peux remonter. C'est bon. Et donc l'objectif ça va être ça puis téléportation. On va se préparer. Il coupe, il coupe, il coupe. Nickel. C'est pas petit. C'est pas petit. Et là. C'est pas petit. C'est pas petit. Ah oui les années carrément. Ok très bien. Alors du coup la suite on a dit. On pourrait éventuellement installer notre route là dedans. Ou alors on refait tout le tour. C'est probablement plus safe. Mais il y a un peu moins de monde ici. Lui il surveille quand même bien le coin. Mais il y a des angles morts. Là c'est un angle mort. Lui est gênant mais il descend jusqu'ici. Ok on devrait pouvoir se démerder. Alors attention quand même à l'autre qui se balade là. Ah ça c'est pas une cachette ça. C'est pas du tout une cachette ici. Ah il nous voit l'autre enfoiré. Il nous voit. Très bien. Je l'avais oublié là. Il est planqué derrière là. Euh d'accord. On va pas s'embêter. Ah oui. T'es pas descendu toi. Va descend. Qu'est-ce que tu fous à haut ? Je crois que tu étais descendu avec les autres. Voilà. On est reparti. Sauvegarde. Et donc toi. Tu vois jusqu'où ? Jusque là. Ok il faut qu'on jette genre là. Parfait. Ok on est en place. Alors l'idéal ce serait quand même de se débarrasser de lui. Parce que quand même s'il y a un bel angle mort il va nous faire chier. Voilà. Un de moi. On pourrait même se débarrasser de celui-là en vrai du coup. Ca nous ferait un garde de moi à surveiller là. Toi tu le vois quoi toi ? Toi tu le vois du coup donc c'est pas forcément si simple. Je ferai que tu reviennes ici et vous avancez là. Ok. Bon. Éventuellement on serait en place. On pourrait se débarrasser de celui-là. Lui est dans l'angle mort. Il faudrait se débarrasser de celui-là. Est-ce qu'il vient jusqu'au bout ? Non il reste visible. Mais là par contre il y a un angle on dirait où il est pas visible. On se l'a dit ça nous avance pas des masses. On peut assez facilement aller poser ça sur lui discrète aussi. Il est concentré sur son truc. Et du coup Aphia s'occuperait de se débarrasser de lui. C'est un peu juste mais ça devrait le faire. On va double cliquer pour qu'elle court. Toi tu activeras ça. Parfait. Toi tu balances ça là. Toi tu récupères ça. Tu vas le dropper ici. Parfait. Tu sautes encore mieux. On va progresser. Non. Hop là excusez moi. On va progresser jusqu'ici. On va sauvegarder déjà. Des fois qu'il y a un vieil angle à la con qu'on n'ait pas vu. Alors là le problème ça va être celui-là. Mais en vrai nous ce qu'on veut atteindre c'est cette échelle si je ne m'abuse non ? Complètement. Donc en vrai on est plutôt mieux à carrément passer par au-dessus là. Lui il fait sa vie. Lui par contre il surveille là. Ca c'est embêtant. Mais on pourrait éventuellement gérer ça sauf qu'il y a lui qui surveille aussi. Lui il surveille que jusque là. Très bien. On se met juste là. Il nous voit mais pas assez. Ok parfait ça passe. Alors l'objectif ça pourrait être de grimper ici. Mais est-ce qu'on peut éventuellement trouver un angle ? Elle va jeter son truc. Il nous a vu le temps que ça pousse il nous a vu. Pas de chance. Et là à moins qu'on remonte ici. Je ne suis pas convaincu qu'on a un angle. Si on dit si on a un angle parfait. On peut grimper et on sera caché. Alors maintenant qu'on est là. Mettons qu'on mette un coup de pistolet sur celui-là. Ca se chante les deux autres. Mais lui par contre. Il va probablement voir ce qu'il se passe. Mais je ne sais pas comment il va réagir. Est-ce qu'il voit le... Est-ce qu'il voit celui-là ? Ah il voit celui-là. Donc si il va réagir. Clairement il va réagir. Ce qui veut dire que... On se téléporte. Ici avec elle. On le freeze. On grimpe. Jusqu'ici. Tendu, tendu, tendu. C'est plus rapide sur cela. Et là on a une vision. Par contre on a une vision mais... Ah non il est en dessous donc c'est nickel. Je ne réveille pas lui. Lui il le voit là. Il ne le voit pas. Parfait. Lui il le voit. Il ne le voit pas. Ah c'est nickel. C'est nickel. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va balancer un petit coup de fusil probablement. Ce sera le plus simple avec elle je pense. Allez on élimine les gens. Drop le corps. Il faut être tranquille. Toi. Occupe toi de ça. Toi choppe lui. Drop le là. Ok. On a éliminé tous les cadavres. C'est parti. On se planque ici. Le temps d'analyser la suite de la situation. On a pas mal progressé déjà. Je suis assez content. Là ça a été vide. Bon il y a lui qui est un peu chiant. Qui couvre très bien la zone. Et qui est assez difficile à atteindre. Voir même très difficile à atteindre. On repasse par là. Là c'est des civils. Ici on peut grimper mais il y a deux gardes. On peut se faufiler par là peut-être. Mais cet escale il m'a l'air cassé. Non ouais ça c'est une fausse zone ça. Après on pourrait le freeze pour passer mais il y a lui également qui gêne. Là c'est de l'angle mort. Par contre le bruit il entendrait. Si on fait ça là par exemple. Oui. Lui il va entendre. Lui il entendrait. Ok très bien. Un petit buisson nous permettra de nous faufiler. Au moins jusqu'à l'échelle. Après lui ne patrouille pas. Donc il faudrait qu'on le tue avec Afia. Et peut-être que lui on se le fasse avec un Toya éventuellement. Ok bon. Dans tous les cas on va arrêter l'épisode là parce qu'il est suffisamment long. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en ce moment. En plus on a un rageux qui nous met plein de pouces négatifs. Donc ça fait toujours plaisir si vous avez regardé la vidéo. De mettre un petit pouce si vous avez apprécié bien évidemment. C'est plus facile qu'un commentaire. Et c'est bien plaisant. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé. On se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde.